Le Puissant Vainqueur est là, il est là dans sa gloire. Il a mis ses pieds sur terre et sur mer, oui pour moi, sa bien-aimée. Le Consolateur est là, le Consolateur est là, il est venu, il est venu consoler les cœurs brisés. Le Consolateur est là, le Consolateur est là, il est venu, il est venu compatir avec l'affligé. Le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous, s'il vous plaît, frères et sœurs, nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume, chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 100, nous lisons la parole du Dieu. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi je vis pour lui, oh oui, je vis pour lui, oh oui, pour lui, alléluia. Je vis pour moi, oh oui, moi je crois en lui, oh oui, en lui, alléluia. Je crois en lui, oh oui, en lui, alléluia. Je crois en lui, oh oui, en lui, alléluia. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons vraiment, oh Dieu, te dire combien nous sommes heureux de pouvoir être dans cet endroit. Et c'est vrai, nous avons confiance en toi, mon Soba. Dieu, c'est lui qui conduit nos pas. Jusqu'à ce jour où tu le fais, Seigneur. Nous avons traversé des vallées et des montagnes. Tu as toujours été avec nous, mon bénéme Père Saint-Dieu. Que ce soit sur la montagne, tu es là. Même dans la vallée, mon bénéme Père Saint-Dieu, tu es là aussi. Tu es toujours le même Dieu en qui nous avons placé notre confiance, Père. Tu nous entoures par derrière et par devant, Seigneur. Tu nous protèges sur le chemin sur lequel nous as réellement placés. Sois béni encore ce soir, oh notre Dieu. Pour ces instants, béni que tu nous donnes aussi d'avoir cette joie de chanter le chant des signes avec ton peuple, mon bénéme Père Dieu. Ce peuple que toi-même, tu t'es choisi pour qu'il soit mis à part à toi, pour ta gloire à toi, mon bénéme Père Dieu, pour ton service, mon bénéme Seigneur. C'est pourquoi nous nous accrochons davantage à toi, pour que tu puisses réellement nous aider à nous positionner comme toi tu veux, que nous soyons Seigneur, pour te servir selon ta volonté parfaite. Béni soit ton Seigneur encore, mon bénéme Père Dieu, pour tous les bénémeux frères et sœurs qui sont aussi en connexion, mon sauveur, au Dieu, qui sont aussi sur Dieu, qui patibissons, devant leur cran, qui attendent effectivement aussi les pouvoirs éléments aussi. C'est pourquoi nous templons la grâce de nous parler encore aujourd'hui, de nous aider, Père, afin que nous puissions réformer aussi nos voix. Nous avons vraiment besoin de toi. Donne-nous aussi l'entendement et l'obéissance, mon bénéme Seigneur, à ta voix, à ta parole à toi, mon bénéme Seigneur, parce que tu es patient, certainement, c'est vrai, mais tu es aussi un Dieu qui a le couru, Seigneur. Nous te demandons grâce d'être avec nous encore ce soir. Merci, je dis à ton précieux frère que tu étais ici encore ce soir, toi de changer les cantiques, mon roi, bénis les riches, mon Père. Nous te sommes reconnaissants pour la présence de chaque frère et chaque sœur aussi encore aujourd'hui, ceux qui sont aussi en connexion. Seigneur Jésus, tu connais les désirs de chacun de nous encore en ce jour. Nous avons besoin de ton secours. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit vraiment béni, ô pouvez vous asseoir. Ce sont toujours des moments merveilleux que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver. Et ce sont des moments pendant lesquels nous devons saisir ces occasions, ces opportunités que Dieu nous donne, parce qu'un jour, ces jours ici, viendraient des jours effectivement dont on penserait, parce que nous ne savons pas tellement très bien comment seront les choses, mais ce dont nous savons que les choses iront toujours de mal en pire. Parce que le monde s'est éloigné de Dieu, et le Seigneur, lui aussi, de son côté aussi, continue certainement aussi dans son programme. Et souvenez-vous aussi du temps de Noé, comment est-ce que les choses étaient et comment Dieu aussi a eu à pouvoir parler. Et les gens pensaient que le lendemain, les choses seront tellement bien selon leur façon de pouvoir voir. Mais Noé savait très bien que le lendemain ne seront jamais meilleurs pour le monde, pour le peuple, pour les hommes, parce qu'ils connaissaient réellement ce que Dieu avait eu à pouvoir réellement aussi annoncer. Mais les hommes de son temps ne prêtaient pas vraiment attention, ils étaient probablement attirés par les niveaux de la science que la science avait atteint, effectivement aussi, et leur connaissance, et puis la juissance aussi de ce qu'ils étaient aussi tous les jours de leur vie, comme la Bible le dit, effectivement, leur cœur, leurs pensées, chaque jour, étaient continuellement tournées vers le mal. Mais nous remercions Dieu pendant que tout le monde s'affaire, effectivement, à pouvoir faire ce que leur cœur désira. Dieu avait aussi un homme, du nom de Noé, dont le cœur et les pensées étaient tournés vers Dieu. Et c'est ainsi que la Bible nous fit savoir que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous le remercions aussi de ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, pour qu'il nous accorde encore ce soutien, ce secours, en fait, de nous arracher du présent siècle mauvais, pour que nous puissions avoir nos yeux fixés sur lui, que nous puissions accepter de porter l'opprobre de Christ, parce que les siècles dans lesquels nous sommes et les circonstances dans lesquelles les choses sont actuellement, quand tu te donnes au Seigneur, tu ne pourras pas réellement être reluisant dans ce monde, parce que le monde dans lequel nous nous trouvons ne peut pas aimer l'Évangile. Nous remercions notre Dieu, parce que c'est vrai, frères et sœurs, ce que la Bible déclare d'une manière assez claire et précise. Souvent, nous l'entendons et nous regardons souvent très loin, mais c'est toujours important que nous regardons aussi très près, c'est-à-dire nous regardons aussi quand les saintes Écritures le disent. Il dit qu'effectivement, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est cela, ce que nous pouvons aussi considérer, regarder en fait en réalité, il dit Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient donc au mensonge, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils n'ont pas aimé la vérité, ils ont désiré effectivement, et tout leur cœur effectivement, avec la pression. C'est vraiment, pour nous, une grâce divine dans un âge aussi comme celui-ci, l'Odyssée qui est le dernier âge. Que Dieu nous ait secourus de pouvoir également avoir la force de quitter le monde. Nous sommes dans le monde effectivement, mais nous réalisons qu'il y a une puissance qui nous a vraiment arrachés dans ce monde effectivement, avec les coutumes, les justes effectivement qu'il y en a, dans les familles, dans ces îles. Ce qui tue beaucoup les gens, ce sont les coutumes. Les gens sont dans les coutumes, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, c'est toujours les coutumes. C'est là la grâce que Dieu nous accorde effectivement, de pouvoir réellement nous arracher dans toutes ces coutumes, pour que nous soyons maintenant un peuple tout à fait nouveau, une personne tout à fait nouvelle, dans laquelle Dieu a complètement vidé tout ce qui était du monde, effectivement aussi, des traditions dans lesquelles nous étions, afin que nous soyons simplement comme lui, il veut que nous soyons. C'est-à-dire qu'il puisse simplement nous remplir. Il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que de lui-même, afin que nous ayons donc cette grâce de pouvoir maintenant penser aussi, comme Dieu veut que nous puissions donc penser. Parce qu'il a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas donc mes voix. Comme nous l'avons entendu, c'est vrai que j'ai réussi aussi d'écrouiller un rapport avec cela, de nos frères qui étaient vraiment profondément touchés, de voir combien le Seigneur aime l'homme, effectivement aussi, qu'on considère qu'effectivement que notre Seigneur, ce qu'il cherche dans l'homme, ce n'est pas de pouvoir modéler l'homme, mais c'est de pouvoir réellement aussi, de pouvoir le nettoyer, et tout enlever de l'homme, afin qu'il puisse arriver à pouvoir voir son image. Et la Bible dit qu'il va se présenter à lui-même, une épouse semblable, et irrépréhensible, sans tâche méritable. C'est-à-dire que quand le Seigneur regarde, il se reflète lui-même. C'est comme quand tu regardes dans le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi-même. C'est ce que Dieu veut faire. Si par contre toi, tu ne veux pas que Dieu fasse ce travail, tu veux être toi, il ne va pas s'occuper de toi. Dieu a besoin de pouvoir trouver juste une personne dans laquelle il veut donc se refléter. Comme l'Écriture le dit aussi, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est pour ça que notre Seigneur, tout ce qu'il fait pour nous, effectivement, c'est ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre. Comme l'Écriture le dit, je pense dans le livre, je pense juste à des Hébreux, que ça se dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui, selon la version, suscite la foi et aussi l'amène à la perfection. Il suscite, dans votre version, il est le chef et le consommateur. Dans notre version, il est celui qui suscite et qui amène la foi à la perfection. Donc nous comprenons qu'effectivement que l'objectif de notre Seigneur est vraiment noble et puissant et vraiment légitime. Ce qui veut dire qu'il veut lui-même, effectivement, se refléter dans cela qu'il a. Vous savez, c'est pour ça que quand on nous parle, effectivement, dans les scènes Écritures, on nous parle d'une rédemption éternelle. C'est-à-dire qu'un rachat, donc il a racheté, pas pour que demain, il puisse le bonjourner, si je débarrasse cela. Non. Quand il a racheté, c'est pour que cela lui appartienne totalement et complètement. C'est pour que nous comprenions, effectivement, que si réellement, Dieu nous a rachetés, donc nous a rachetés, effectivement, arrachés, pour que nous lui appartenons, il y a quelque chose de très important, d'abord, qui sort de nous à l'intérieur. C'est d'abord que la reconnaissance et aussi la soumission, le respect et l'obéissance. L'obéissance à celui qui nous a donc racheté, effectivement, la soumission pour que lui fasse réellement ce qu'il veut. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous devons tendre à ce qui est parfait et nous examiner nous-mêmes pour que nous puissions être sûrs et certains que réellement, nous avons été rachetés et que nous appartenons à Dieu. Pourquoi cela ? Parce que si nous avons eu à pouvoir expérimenter ces rachats, plus personne parmi vous ne pourra faire ce qu'il veut. Et c'est 100% vrai parce que la Bible nous dit dans les Saintes et qui touche au point dans les Hébreux, elle dit après avoir accompli la volonté de celui qui nous a appelé, donc il faut en fait que nous obtenions, vous avez besoin de la paix, vous connaissez non ? Car après avoir en fait, après avoir accompli la volonté de celui qui nous a appelé, nous puissions obtenir ce qu'il nous a promis. Mais examinez-vous quand même vous-même, frères et soeurs, pour que vous puissiez vous observer que Dieu bénisse mon frère, qu'il bénisse ici notre frère. Je crois que nous avons notre frère et quelqu'un qui doit être arrivé, je pense là. Et Dieu le bénisse. Ah ben il est là et Dieu le bénisse. Examinons-nous nous-mêmes, frères et soeurs, pour que nous puissions réellement réaliser si vraiment, vraiment, les seigneurs notre Dieu, nous lui avons donné effectivement aussi la place qu'il doit avoir. parce que si nous lui avons donné la place qu'il va avoir, nous ne revendiquons jamais rien du tout. Parce que la question est celle-ci, nous l'avons eu à pouvoir l'entendre effectivement, c'est Ephésiens au chapitre 5, il va donc se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni rite ni rien de semblable. Et nous, nous savons effectivement ce que cela veut dire effectivement quand on dit irréprochable ou irrépréhensible, nous savons qu'en fait, cette épouse effectivement, elle n'a rien d'imparfait en lui. C'est quand on dit irréprochable, irrépréhensible, il n'y a rien qu'on peut redire. Donc quand on regarde effectivement, on voit qu'effectivement c'est parfait. Alors qu'est-ce qui peut être parfait si ce n'est que Dieu lui-même ? Vous voyez pour quelle raison que Dieu te bénisse ma soeur ? Pour quelle raison il nous a parlé d'une manière assez claire et précise en disant il vous a été dit tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis aimez ce qui vous haïsse, bénissez, qui vous maudissent et puis il conclut il dit mais soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc on dit que la perfection n'est pas dans ce monde. Oui, il est dans ce monde parce que le Seigneur ne va pas nous rendre parfaits au ciel. Non, monsieur, non, madame. Il n'a pas dit soyez parfaits au ciel. Non, monsieur, c'est ici en fait parce que c'est là qu'il te dit qu'il aime ton ennemi. C'est là aussi il ne va pas trouver des ennemis. Est-ce que vous comprenez ? Donc parfait, c'est ici. Ah oui, parce que Dieu ne va pas venir chercher des gens qui sont imparfaits. Parce que vous le savez, non ? Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible cela. Parce que il va d'abord se présenter à lui-même c'est-à-dire qu'effectivement comme on dit il vient chercher en fait le corps de Christ. Or le corps de Christ n'est pas encore imparfait. Donc il faut que nous soyons tous parfaits. D'ailleurs vous comprenez très bien comment les saintes écritures les disent bien et il a donné les incommes comme, 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 pour le perfectionnement des saints. Donc quand on dit perfectionnement, c'est amener à la perfection. Donc c'est sa part au ciel c'est ici. Dieu a donné tout ce qui est nécessaire pour que son épouse atteigne donc la perfection. Et c'est pour ça que pour qu'il atteigne ce degré effectivement Dieu a donné tous les moyens nécessaires. J'aime beaucoup la parole de Dieu je crois que vous l'aimez aussi il dit réagissez-nous ils sont dans l'allégresse car son épouse c'est elle. Hein ? Bien sûr que cela parce qu'il lui a été donné de se revêtir d'un felin éclatant pur. Donc ce sont donc les œuvres juste donc de ça. Donc nous devons comprendre qu'effectivement qu'il doit y avoir de notre part en tant que prétendant comme étant fils et fille de Dieu un abandon total. Cet abandon ça commence par un autre moi parce que le plus grand obstacle c'est pas le voisin c'est toi-même. parce que la personne que Satan est en train de pouvoir travailler avec c'est toi-même. Il joue sur ta personnalité il joue sur ton honneur sur ta considération tout ça. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons dépouillés. Quand Dieu t'a choisi effectivement et t'a mis à part il te permettra qu'on t'insulte qu'on te critique qu'on te fasse tout ce que tu ne voulais pas effectivement en réalité on va te le faire. parce que c'est là que le Seigneur fait son travail en toi jusqu'à ce que tu sois totalement dépouillé de tout ce que l'homme peut se dire qu'effectivement qu'en tout cas puis tu restes comme un verre. Donc le verre vous voyez le verre je ne veux pas un verre de verre mais le verre de verre de terre. Parce que jusqu'à ce jour votre moi vit toujours. Vous pouvez me regarder et dire comme c'est pas vrai frère c'est votre droit mais quand on vous regarde il se fait qu'on vous pousse un tout petit peu votre moi réagit. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment mort mort. C'est ça. Vous avez remarqué que pour que notre rachat soit vraiment parfait que ça soit on ne peut rien dire notre rédemption effectivement aussi que tout ce que tout ce que nous devons avoir effectivement soit parfait on a été regardé jusqu'à pouvoir quand même regarder un peu parce qu'on va tester peut-être qu'il est en train de dormir on a bougé on a mis la lance effectivement qu'est-ce qu'on a constaté qu'il était vraiment mort. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Donc réellement que tout ce qu'il devait faire il a vraiment accompli cela à la perfection. Donc effectivement que nous aussi nous sommes réellement sur ces traces. C'est pour ça mon frère et ma soeur que Dieu nous aide de pouvoir vraiment voir le temps où nous devons vraiment prier. Je crois que ce serait aussi bien qu'un jour que nous venions nous chantons et puis nous mettons à genoux. Mais je crois qu'il nous faut des moments comme cela effectivement frère et soeur où nous restons là à genoux en train de prier Dieu et prier Dieu pour que Dieu vraiment fasse quelque chose au-dedans de nous. c'est vrai nous en avons besoin que le Seigneur nous aide. Il faut que réellement nous puissions arriver parce que nous avons cette grâce de pouvoir avoir la connaissance des choses effectivement de la manière dont les choses pourront se passer d'une certaine manière ou d'une autre et sachant aussi le temps dans lequel nous vivons. Mais le problème c'est que c'est vrai nous avons cette connaissance mais la question de pouvoir savoir c'est que est-ce qu'on se pose la question de savoir si moi je suis dédain savoir c'est bien mais est-ce que moi je suis dédain vous avez remarqué cet homme de Dieu j'ai toujours aimé cette parole de l'écriture qu'il a eu à pouvoir déclarer effectivement il est dit mais avec une telle artise mais aussi c'est poignant quand on entend ce qu'il dit cela nous pouvons le lire dans un corinthien au chapitre 9 je pense que c'est cela un corinthien au chapitre 9 voilà il ne fait part lui-même de cela je suppose que c'est cela voilà je suppose que je vais rendre avec le vôtre ça nous y sommes effectivement dans le même diapason corinthien au chapitre 9 voici donc voilà c'est un corinthien au chapitre 9 on connaissait l'écriture alors il dit ici au verset oui au verset au verset c'est cela oui ok au verset 15 je ne sais plus très bien voilà voilà nous allons lire à partir du verset verset 19 je ne sais pas c'est là c'est un corinthien 15 non pardon 9 verset 19 il dit ici ah parce que qui tu m'étais il dit car bien que je sois libre à l'égard de tous je me suis rendu les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs j'ai été comme juif en fait de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi en fait de gagner ceux qui sont donc sous la loi avec ceux qui sont sans loi comme sans loi quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu étant donc sous la loi de Christ vous vous souvenez non en fait de gagner ceux qui sont donc sans loi verset 20 il dit j'ai été faible avec les faibles en fait de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns je fais tout verset 23 j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part donc c'est bien beau de pouvoir prêcher c'est bien beau de pouvoir exposer beaucoup de choses effectivement la connaissance de Dieu la connaissance de ceci c'est cela donc nous connaissons de ça mais tu ne te poses pas la question de savoir si dans toute cette exposition de choses que Dieu fait où est-ce que moi je suis on se pose la question effectivement c'est quand par exemple on regarde les dénominations nous sommes pas dénominations mais posons la question est-ce que vraiment Seigneur au plus profond de moi je suis vraiment sorti de la dénomination et puis non seulement cela est-ce que aussi la dénomination est sortie de moi et puis se poser la question est-ce que je suis sorti parce que le grand problème qui lie les gens c'est la religion depuis que nous étions bébés enfants et tout ça ces choses sont restées en fait on vient ici c'est comme si on veut compléter ce qui a manqué dans notre religion non c'est pas comme ça non quand on vient ici on veut nettoyer ce qui a été s'aimer en nous que ça soit déraciné que Dieu puisse nous sanctifier brûler toutes ces choses là parce qu'avec ces choses là il y a des marchés toujours en complétant votre religion vous ne changerez pas il n'y a pas de progrès que vous ferez effectivement vous faites un pas en avant et puis dix pas en arrière donc il s'est posé mais je fais tout à cause de l'avance pour y avoir pas et c'est pour ça qu'il continue ici il nous dit ne savons pas que ceux qui courent dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte le prix nous l'avons lu ici vous vous souvenez non il est couré donc de manière à le remporter donc je dois me fixer le but en disant je ne veux pas perdre le prix à cause de mon mari je ne veux pas perdre les prix à cause de mon fils je ne veux pas perdre les prix à cause de ma femme je ne veux pas perdre les prix à cause de tel frère ou telle soeur non je dois remporter les prix donc je dois faire tout ce qui est nécessaire vous vous souvenez dimanche en avant parlé ah oui mon frère et ma soeur le salut est individuel personnel je ne veux pas le faire parce que l'église le demande je ne fais pas quelque chose parce que l'église le demande je fais quelque chose parce que je trouve que c'est juste et Dieu surtout que Dieu l'a dit parce qu'aucune religion n'a jamais sauvé personne donc le problème c'est que c'est moi qui dois me poser la question de pouvoir savoir vraiment est-ce que je suis tout à Dieu ou je ne suis pas tout à Dieu quand j'entends je chante vie de perles et de lumière et comment j'ai loup Dieu je ne peux pas je voudrais me poser cette vie de perles et de lumière est-ce que moi vraiment ici je serais dedans ah bah oui c'est bien beau de chanter vie de perles et de lumière effectivement existant sur les hauteurs personne là vous connaissez non comment nous chantons mais la question c'est bon nous chantons nous aimons cela mais la question c'est savoir dans cette vie là ah le Seigneur nous a fait la promesse je m'en veux vous préparer une place effectivement quand j'aurai terminé pose-toi la question est-ce que vraiment je suis dans la promesse oui il ne faut pas regarder le voisin il faut aller voir la voisine toi-même parce que le jour où tu iras dans le cercueil il n'y aura pas le voisin la voisine j'ai toujours répété ça mais en tout cas il est dit c'est cet homme il est très bien nous continuons encore il est dit ici il dit mais pardon verset 25 il dit mais tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible maintenant il s'inclut lui-même Paul moi donc je cours non pas comme à l'aventure il sait très bien il dit je frappe non pas comme battant l'air il dit mais j'ai très durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres j'ai toujours dit Seigneur mon Dieu cet homme de Dieu qui a eu une telle connaissance de Dieu et qui est tellement tellement mené tellement haut dans les choses Dieu qui peut dire ça qu'est-ce que moi je dirais alors n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même vous croyez déjà que je suis arrivé parvenu je n'ai plus rien à faire tout ce qu'on dit là c'est pour les autres non mets-toi en question pose-toi les questions Seigneur aujourd'hui encore est-ce que je suis toujours avec toi tu es toujours c'est nécessaire c'est nécessaire la plupart du temps les gens se battent toujours sur leurs anciens témoignages de 1840 quand j'étais quand nous étions quand vous étiez vous n'étiez pas encore nés c'est bien mais bon depuis que tu étais là j'étais bon je suis arrivé à naître maintenant j'ai expérimenté le baptême des saints d'esprit mais toi oh vous savez à cette époque là nous quand le message est venu nous étions nous étions oui mais vous étiez vous étiez aujourd'hui vous êtes où c'est ça le grand problème toujours se baser sur le passé mais Jésus Christ est toujours présent si dans le passé il est à visiter dans le présent aujourd'hui il doit encore être visité c'est vrai ne soyez pas si sous les anciennes choses que vous avez fait dans les temps passés on a vu bien sûr mais aujourd'hui frère il ne change pas ça veut dire que si hier dans l'année passée tu avais fait aujourd'hui tu dois augmenter de plus ta foi doit augmenter ta marche avec Dieu doit augmenter toujours zélé donner la soif aux gens parler du couragement aux gens non 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 tu te trompes toi même par des faux raisonnements en se disant que moi 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 non tu dois te poser la question Seigneur ça fait des cents ans que je suis là et je dis toujours que je crois je crois je dis mais vous êtes de nouveau moi je suis l'ancien ou monsieur le bassin mais est-ce que ma vie à moi démontre qu'effectivement que je suis dans la chose ah oui c'est quelque chose de très important parce que nous avons conscience et aussi la grâce et la compréhension des choses que Dieu nous a donc donné afin que nous puissions réaliser sans l'ombre d'un doute oui sans sans l'ombre d'un doute vous savez le monde ou les gens si on peuvent se poser la question est-ce que est-ce que est-ce que mais moi ici comme je pense que vous aussi on ne peut pas se poser la question de est-ce que est-ce que est-ce que ça va arriver est-ce que ça se passera non monsieur non j'aime beaucoup Luc qui a dit après avoir fait des recherches exactes comme ça je t'expose des choses dont j'ai la certitude afin que tu aies la certitude et l'assurance des enseignements que tu as donc reçus on ne vient pas t'apporter des choses hypothétiques c'est-à-dire que les hypothèses probablement ça pourrait passer ici par cela non non nous vous apportons des choses qui sont réellement vraies c'est pour ça que Jean l'apôtre lui ajoute en disant que ce que nos oreilles avaient entendu c'est que nos mains ont touché par une histoire non la chose vraie mais maintenant vous aussi pour l'abord de Dieu est-ce que vous pouvez vraiment vous tenir là devant les gens qui critiquent et qui disent que j'ai la certitude et l'assurance parle avec est-ce que vraiment ça pourra mais la certitude et l'assurance que sans l'ombre d'un doute ce que Dieu a dit cela arrivera et je suis convaincu que cela va arriver vous savez ce qui va faire la différence quand ces gens-là vont vous regarder qu'ils sauraient effectivement que vous êtes sûr et certain de ce que vous dites mais c'est par l'action que vous manifestez les gens quand ils ont regardé Noé ils n'ont pas eu le pouvoir jégulier qu'effectivement que cet homme il ne sait pas ce qu'il fait non parce qu'on l'a vu que Noé il parlait comme un fou on le parlait comme un fou mais on l'a vu en action ça fait gratter la tête des gens mais oui mais on le voit comme un fou mais il calcule bien ce qu'il fait on voit bien qu'il fait la chose effectivement comme il l'a dit mais quand on vous regarde vous c'est ça le grand problème nous sommes des chrétiens nous sommes des croyants un croyant un chrétien mon frère et ma soeur ce n'est pas quelqu'un qui doute vous avez un genre au chapitre 3 nous l'avons lu avec vous quiconque est né de Dieu on ne pratique pas le péché et il n'est point péché vous l'avez vu non ? parce que c'est lui qui péche vraiment du diable parce que le diable le péché dès le commencement vous vous souvenez c'est écrit vous comprenez donc que le péché c'est l'incrédulité le fait de douter c'est qu'il y a des mecs qui comprennent qu'un péché je crois que c'est dans un genre peut-être de voir avec vous un genre au chapitre 3 je pense que c'est cela chapitre 3 ah bah oui c'est ça oui c'est ça un genre chapitre 3 nous pouvons lire à partir de verset verset 6 il dit quiconque demeure en lui ne pêche point vous y êtes ? un genre 3 6 quiconque demeure en lui ne pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu est-ce que vous avez compris ? je pose la question est-ce que vous avez compris ? on dit que quiconque demeure en lui il ne pêche point et puis on nous dit aussi plus loin que quiconque pêche ce qui veut dire qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu parce que si tu l'as vu et que tu l'as connu mais c'est là que toujours dans Jean au chapitre 3 je crois chapitre 4 aussi donc Jean 4,4 il dit mais vous vous êtes des dieux qu'est-ce qui fait qu'il montre que vous êtes des dieux ? parce qu'elle ajoute encore en disant que vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous c'est lui qui est en vous s'il est en toi tu ne peux pas l'ignorer mon frère et mes soeurs peut-être que vous avez hésité est-ce que vraiment une femme qui est tombée enceinte ne peut pas savoir qu'elle est enceinte ? même si la chose vous connaissez je n'ai pas fait la démonstration ici les choses commencent à développer quand une femme est enceinte on voit les changements on voit la transformation quand même même si on est aveugle même si on a les yeux fermés on sent donc une femme qui a conçu elle est certaine qu'elle a un bébé qu'elle attend un bébé alors comment tu peux être hésitant en disant en moi je ne sais pas non ce n'est pas possible qu'il soit en toi que tu ne sois pas sûr que Jésus est en toi les choses naturelles typifient les choses spirituelles quand même c'est là où résident les problèmes effectivement que vous avez en fait hésitation et doute et pourtant la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais ce n'est pas que vous n'entendez pas la parole parce que vous n'écoutez pas la parole voilà pourquoi la certitude n'y est pas et la Bible nous fait comprendre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et puis il ajoute en disant une démonstration parce qu'une foi sans les oeuvres et ça ne sert à rien parce qu'il faut qu'il y ait une démonstration de la chose donc je crue et c'est pour ça je parlais donc effectivement que donc s'il demeure à moi je dois savoir qu'il est comment je peux savoir qu'il est je peux savoir frère parce qu'il dit mais tous ceux qui sont conduits à l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu avant ça un peu plus haut dans le chapitre 8 des Romains si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui apprêtient pas et puis plus bas on continue si l'esprit de Christ habite en voulu c'est Christ d'entre le mort c'est aussi vos corps aussi n'est-ce pas vrai et puis plus loin on dit aussi que nous pouvons les lire parce qu'on peut dire qu'on a dit 3 ou 4 effectivement où l'apôtre Paul pleure on dit mais je souffre de quoi de douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé voilà monsieur Romain oui que Dieu et c'est important que nous comprenons cela c'est une bonne chose d'écouter la parole mais la meilleure chose c'est que la parole trouve une place en nous c'est pour ça que nous nous rassemblons c'est pour ça que vous avez quitté le travail vous pouvez rester chez vous à la maison vous dites bon je me repose voilà vous êtes venus les enfants à l'école ils ont été depuis le matin et ils sont venus ici c'est pas pour pouvoir faire nombre ici c'est pour aussi leur salut le vôtre aussi alors nous regardons ce que l'écouture dit Romain au chapitre 8 il dit donc verset 5 il dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit vous voyez effectivement ce qui est parce que je crois que dans la version que vous avez parce que c'est toujours important pour que nous comprenons les choses de la bonne manière nous avons lu verset 5 ici dans verset 5 il nous dit ceux qui sont en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair et c'est pas vrai tandis que ceux qui vivent selon l'esprit et vous voyez le E minuscule c'est pas correct oui il faut que ce soit un E majuscule c'est à dire selon l'esprit de Dieu donc le Saint-Esprit bien sûr que oui parce que le E minuscule est votre esprit vivez selon votre esprit vous le vivez dans le monde c'est seulement le désir de votre esprit qui vous accomplissez c'est cela effectivement si on doit continuer comme ça en Christ ça ne change rien donc nous avons une conduite spirituelle ça c'est à voir avec le Saint-Esprit alors c'est pour ça qu'il faut bon évidemment quand vous comprenez c'est une équipe minuscule mais on doit changer un E majuscule c'est pour ça on dit que ça s'affectionne aux choses de l'esprit avec E majuscule pas le E minuscule c'est pas correct et l'affection de la chair vous avez compris non ? et l'affection de la chair bien c'est la mort tandis qu'à l'affection de l'esprit avec E majuscule pas minuscule parce que E minuscule c'est l'esprit humain dont l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est limitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu et qu'elle ne le peut même pas vous voyez effectivement les combats d'où ça vient la désobéissance et alors quand on est dans la désobéissance c'est alors là que le doute la qualité les angoisses effectivement saisissent le cœur des gens on ne sait plus tellement très bien et c'est ça le problème en fait parce qu'on n'est pas sûr et certain alors il dit parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu c'est impossible oui si on vit sur notre esprit mais on ne peut pas plaire à Dieu c'est pas possible il dit pour vous donc vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit toujours à remplacer par E majuscule pas le E minuscule si du moins ah l'esprit de Dieu habite en vous ah oui si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ gloire à Dieu il ne lui appartient pas et si Christ est en vous toujours là effectivement il doit être là dedans et vous voyez qu'un genre au chapitre 3 nous l'avons lu il nous a fait part effectivement si nous revenons vite au chapitre 3 1 Jean 3 pardon 1 Jean 3 il nous l'a dit encore pour que comme nous l'avons dit ici l'esprit de Christ est en vous 1 Jean au chapitre 3 il nous l'a dit cela regardez très bien il nous fait savoir cela ce que nous avons lu c'est un ami 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 oui voilà c'est un Jean au chapitre 3 nous y étons alors il dit c'est ici quiconque demeure en lui ne pêche point mais quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès les commencements et les fils de Dieu apparaient en fait détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés pourquoi donc parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux la sémence de Dieu demeure en lui la sémence de Dieu demeure en lui et nous savons que la sémence de Dieu c'est Christ lui-même c'est la parole et Christ en vous si on met au chapitre 8 que nous avons été ici il nous dit ici au chapitre 8 verset verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas mais j'espère d'abord que ça a été clair quand j'ai corrigé le e minuscule parce qu'il ne pourrait pas qu'on se dise oui mais vraiment c'est correct c'est e minuscule c'est pas correct en fait parce qu'il e minuscule sans rapport avec Christ d'ailleurs pour que vous puissiez le voir dans Ezekiel chapitre 36 vous voulez que nous y allons ? Ezekiel au chapitre 36 je change des choses effectivement pour que voyons 4 c'est ça oui je vois si possible voilà voilà Ezekiel chapitre 36 je pense je pense que c'est 25 c'est 25 voilà voilà verset 26 il dit je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai vous allez suivre parce que je vous pose la question je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous voyez vous aussi c'est minuscule aussi c'est ma suscule qu'il faut mettre je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois donc si il dit qu'il donne un esprit nouveau je veux que vous compreniez ce qui veut dire que l'ancien esprit humain avec le coeur de pierre était en fait dans l'action ensemble maintenant quand Dieu donne un esprit nouveau ça veut dire qu'effectivement que l'homme nouveau il doit être un homme qui vit aussi pas comme l'ancien mais qui vit effectivement c'est en fait l'homme que l'on voit maintenant cet homme là créé par la parole de Dieu l'esprit du Seigneur vient dans l'homme effectivement pour faire de lui identique à Christ c'est pour ça il dit que je mettrai mon esprit en vous donc tout ce qui est dans l'homme nouveau est nouveau en fait mais on ne peut pas vivre selon l'esprit humain on vit selon l'esprit du Seigneur est-ce que vous comprenez enfin que vous comprenez ce qui est dans l'homme sur les vêtements alors nous revenons dans Romains au chapitre 8 alors il dit nous étions au verset verset 10 si ah non pardon si quelqu'un verset 9 si ah non non pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit donc l'esprit du Saint-Esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous vous comprenez cela « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui ressuscitait Jésus d'entre les morts habite en vous, vous suivez, habite en vous, effectivement, celui qui ressuscit Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Maintenant, il continue, il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédévables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont... » Vous voyez à quel niveau sommes-nous arrivés ? On a commencé depuis le début d'un moment pour qu'on puisse comprendre, effectivement. C'est pour ça qu'on disait que Christ en vous, si Christ est en vous, vous le saurez. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Vous ne pouvez pas être ignorant. Mais c'est quand il n'est pas là en vous, qu'effectivement, que vous avez quand même des doutes. Oui, c'est cela qu'on se pose la question, on ne peut pas savoir, est-ce que vraiment il est à moi ? Parce qu'on doute en certains moments, puisqu'on se pose la question s'il est là, parce qu'on ne voit pas que les actions que nous posons sont conformes aux Saintes Écritures. Vous avez toujours remarqué, écoutez, c'est important, ce qu'on m'arrivait dans... Dans la plupart du temps, quand nous prenons dans les Saintes Écritures, nous disons toujours qu'il y a trois étapes. N'oubliez jamais cela. On ne pouvait pas y échapper. Trois étapes. La justification, la sanctification, et puis les baptêmes du Saint-Esprit. Donc là, la justification, vous savez, là, il n'est pas dedans. Ah, il n'est pas du tout dedans. Dans la sanctification non plus, il n'est pas dedans. Je me pose la question, c'est quand vous écoutez ça, vous vous imaginez autrement. Enfin, quand vous dites qu'il n'est pas là, vous dites, non, il est quand même là, puisqu'il y a la chose, c'est vrai. Mais vous vous trompez, il ne peut pas être dans la justification, il n'est pas là dedans. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous ramasse, mais dans la sanctification, il nettoie lui. Il ne peut pas être dans les poubelles avec vous, ce n'est pas possible. Donc, Christ n'est pas encore installé là. Il est installé quand ? Mais quand tout a été nettoyé dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que, je vous l'ai déjà dit ici, la vie éternelle, véritablement, c'est le Saint-Esprit en vous. Ben oui. C'est vrai, c'est ce qu'il a, quand il a prié dans Jean chapitre 17, il a dit. Je crois que c'est Jean 17, il a dit, Jean 17, nous disons avec vous ici, Jean chapitre 17, il dit, voilà. Il y a très bien. Après avoir ainsi parlé, Jésus l'évalué au ciel et dit, père, l'heure est venu, glorifie ton nom afin que ton fils te glorifie. C'est-à-dire que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donc donné. N'est-ce pas vrai ? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus l'église. C'est Christ. C'est sûr et certain. C'est pour ça que cet homme, l'apôtre Paul, il dit, je souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mon frère et ma soeur, je voudrais que vous puissiez entendre cela. Si vraiment Christ est en vous, certainement, vous n'aurez jamais le dispéritant entre votre frère et votre soeur. Vous ne murmurez jamais dans la parole de Dieu. Vous ne vous plaindrez jamais, vous ne désobéirez. Non, frère et soeur, quand vous entendez les saintes écritures, la parole prêchée ici, vous sautez, vous mettez en pratique. C'est une évidence. Alors que, quand vous regardez qu'effectivement, que la parole est prêchée, vous rentrez, vous commencez à grommeler, à murmurer, à chercher des moyens, les sapatoires, effectivement, pour changer la chose, effectivement, dites-vous qu'il y a un souci avec vous-même. La parole ne peut pas combattre la parole. En fait, ce qu'il y a, ce que vous ne constatez pas, ce que vous vous enseignez vous-même avec votre propre doctrine, mais pas sur le fondement des apôtres. Vous avez remarqué, frère et soeur, que quelque chose se passe lorsque l'évangile est prêché parmi ceux qui ont le cœur disposé. Vous vous souvenez ? La Bible dit que ceux qui reçurent des bons cœurs sa parole, qu'est-ce qui s'est passé ? La parole de Dieu a fait l'effet. Jamais tu n'as entendu le jour de Pentecôte discuter après. Que Dieu vous bénisse, vous qui dites la vérité, c'est la vérité, c'est 100% vrai. Regardez-vous, frères et soeurs, examinez-vous avec les scènes d'écriture. Asseyez-vous vous-même, observez. Vous croyez qu'une partie, l'autre partie, vous ne la voulez pas, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez. Et vous êtes toujours en train, et vous savez que la parole de Dieu dit ça, mais est-ce qu'elle dit vraiment ça ? Vous voyez ? Oh, Seigneur Jésus, je termine, je termine. Oh, que ton nom, nous témons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais quand il te manifeste sa volonté, tu sors ici, à la maison, chez toi, c'est autre chose. C'est la vérité, frères et soeurs, vous ne direz jamais. Nous l'avons entendu, je termine, nous l'avons entendu. Dieu ne vous envoie pas en enfer. Ça, il faut que vous l'écrivez chez vous, même devant votre biroir le matin. Dieu ne vous envoie, lui ne vous envoie pas en enfer. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur que quelqu'un ait en enfer. Je crois que quelque part dans 1 Timothée, on va voir, pour que vous puissiez voir ce que Dieu... 1 Timothée, quelque part, on va trouver, je pense qu'il y a chapitre 3, ou chapitre 2, je ne sais plus très bien, mais je pense que ou dur, ou quelque chose que je trouve que ça, c'est... Attendez, hein, voilà, 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 voilà. Je... Si c'est quoi, si c'est ça, si c'est 1 ou 2... Attendez bien, on va peut-être voir ça ou... Vous connaissez cette écriture-là, mais je voudrais bien, et vous le connaissez, mais je voudrais bien quand même trouver... C'est 1 ou 2... Vous dites que... C'est que... C'est que... C'est un petit mot, je pense bien, c'est un petit mot. Attendez, attendez, ça reste comme une Bible. Ici, de façon... Après ça, ça peut être un problème. Attendez, n'est-ce que je... Et c'est là que... C'est Romain, peut-être, qui parle que nous devons prier pour les autorités. Vous connaissez ? Nous devons prier, vous connaissez, hein, prier pour les autorités que Dieu nous a données, tout cela. Je ne sais plus très bien si c'est... Là... C'est... 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 Oui, parce que je voudrais quand même... Alors, nous le prions pour que nos autorités... C'est... 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 Ah... Bon... C'est... 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 Bref, c'est là qu'il ne fait pas, effectivement... Car, de la volonté de Dieu jusqu'au que... Qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité est qu'il soit sauver. Vous vous souvenez ? Je crois que c'est cela, mais je ne sais plus très bien dans ce que je suis... Peut-être que probablement que notre frère Zachary, comme il dit, il va nous trouver cela dans les Seines Écritures. Parce que je voudrais quand même les lire. Peut-être que c'est sur mes yeux, mais je suis en train de pouvoir passer, parce que comme vous voyez, il changeait effectivement les Seines Écritures. Bon, les frères ou quelqu'un, l'un va trouver seulement cela, mais nous allons continuer effectivement cela. Alors, c'est cela que les Seigneurs, notre Dieu, comme nous l'avons dit, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que... D'abord, dans 2 Pierre, chapitre 3, il a dit, mais là aussi, je pense soit dans Timothée. Mais ce qui veut dire qu'effectivement, ce qu'il veut, c'est que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. C'est ça qui s'est dit, Timothée 2, hein ? 1 Timothée, chapitre 2, merci mon frère. Je me disais bien, ça veut dire que Timothée, il a... C'est quel verset alors ? Hein ? Pardon ? Et tout le temps ici, j'ai tourné la Bible. C'était toujours... C'est pour ça que j'ai dit, mais ce n'est pas sous mes yeux, mais... Oui, attendez, ici, il dit, voilà, 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 c'est cela. Chapitre 2, Timothée 2, chapitre 2... Et pourtant, j'avais ici, je regardais autre chose. Merci beaucoup. Alors, verset 1, il dit, j'exhote donc avant toute chose à faire des prières, des explications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, en fait que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est ça, non ? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient ? Quand on dit qu'il veut, ça veut dire que c'est la volonté. Il dit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de là. Voilà, c'est ce que Dieu fait toujours avec nous. Nous emmenons toujours dans la vérité. Mais c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, mon frère, c'est nous-mêmes, ma soeur, effectivement, qui nous forgeons le chemin vers l'enfer. Nous forgeons notre chemin vers l'enfer. C'est pour ça que la porte-parole me dit, je fais tout à cause de l'évangile, en fin d'y avoir part. Parce que sinon, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, frères et sœurs, personne ne revendiquera ses droits. Ah oui ! Je donne un exemple, vous m'allez me pardonner, je donne un exemple. Quand la Bible dit que femmes, soyez submises à vos maris en toutes choses. Moi, une femme, je vais vous donner un exemple, étant une femme, en quoi je vais commencer à pouvoir me révolter ? Puisque, non, non, vous comprenez bien. Puisque c'est la part que Dieu me donne, moi. Alors je vais dire, mon mari, parce que tu ne m'aimes pas, moi je ne me souviens pas. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a parlé à toi et au mari, il a dit autre chose. Donc, le mari, il est responsable de pouvoir s'occuper de l'amour. Toi, tu es responsable de pouvoir s'occuper, pourquoi tu me lâches ? Non, si tu ne m'aimes pas, moi je ne vais pas me soumettre à toi. Ce n'est pas ça ce que Dieu t'a demandé. Vous voyez comment vous interprétez les choses effectivement ? Donc, moi, Dieu m'a dit ça, je fais ce que Dieu m'a dit. Tu ne discutes pas, tu ne discutes pas. Frères et sœurs, si réellement nous aimions Dieu, nous aimons Dieu, nous voulons faire sa volonté, il n'y aurait pas de problème dans les couples. Sœurs à sa place, fères à sa place, il n'y aura pas de problème. Vous savez, vous-même, parce que personne ne veut rester à sa place. Et on se pose la question, pourquoi tu ne veux pas rester à ta place ? C'est quand même ta place, pourquoi tu ne la veux pas ? Pose-toi la question, pourquoi je ne veux pas ma place ici ? En plus, ce n'est pas mon mari qui me dit, c'est Dieu qui me l'a donné. Là. Dieu m'a mis là, alors si il m'a mis là, c'est ma place, donc si je suis là, j'ai de mille, j'auto. Mais vous savez que c'est la vérité ? Mais c'est vrai. Mais c'est la vérité, mon frère. Quand Dieu t'a placé là, tu y es, personne ne va te déraciner. Tu fais ce que j'étais à dire, mais ils sont venus même pour les chédés, mais jamais homme, parce qu'il était dans son travail, à la place. Mais c'est vrai. Si Dieu t'a placé là, mais prends ce que Dieu t'a donné, pourquoi j'ai fait autre chose ? Bref, c'est pour que nous comprenions, frère, que nous avons l'impression que ça ne nous concerne pas, mais encore, ça nous concerne encore plus. Oui, on doit s'examiner, sinon, mon frère. Vous allez retrouver les démunions mentionnés, vous avez dit, ils ne valent rien, dans l'autre côté avec vous. Ah, Joséphine, tu es ici ? Oh, moi qui pensais que tu étais plus haut ? C'est ça le problème, Joséphine était sorti, mais la religion était toujours en lui. Que les démunions ne vous rattrapent pas, ils ne vous dépassent pas non plus, parce qu'ils peuvent vous attraper, ils vous dépassent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Je ne sais pas de quelle manière il faudra que l'évangile vous soit apporté, pour que vous compreniez que la désobéissance, et puis que la divination, c'est cela que l'on doit comprendre. Et quiconque est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Ça veut dire qu'il ne peut pas douter des saintes écritures. C'est impossible, là. Parce que d'abord, si tu es né de lui, ce que tu as passé par une expérience profonde, qui a été un bouleversement, parce que toute naissance est un déchirme. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a de pleurs, il y a tout, effectivement. Il n'y a pas une naissance où tu vois une femme qui dit « Oui, je vais voir vous, oui, 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 comment ça va, Joseph ? » Ça va très bien qu'on n'ait pas le problème, tu es en train d'accoucher, là. vous direz mais madame il y a un souci comme ça toi à coucher ah oui oui ne t'inquiète pas je suis très bien ça sort sans problème ah non madame les douleurs de l'enfantement il y en a ah oui monsieur oui madame on ressent quand on a mis son bébé au monde c'était qui je veux mourir tu sais te marier parce que tu es en colère c'est normal ah bah oui parce que lui il ne ressent pas ça c'est toi qui pleures donc tu es monté tu deviens là tu commences à toucher à te déchirer et puis tu appelles tout le monde ah oui mettre bébé au monde c'est pas un jeu c'est le coeur qui se déchire c'est tout son corps ton corps à toi qui est pas explosé vous sentez que ça va exploser oui là quand tu l'as mis au monde tu le regardes donne moi ton bébé d'attendre d'abord mon bébé mon bébé oui parce que tu as souffert tu sais d'où ce bébé là il vient c'est la même chose mon frère je vais pas dire je suis né de nouveau non 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 tu es passé par un moment oh la 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 on te regarde aujourd'hui en tout cas là où je suis passé messieurs c'est pas n'importe oui 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 c'est vrai frère c'est vrai parce que c'est une grâce nous avons à pouvoir considérer ce que dieu notre seigneur a fait que dieu bénisse mon grand quand il chante c'est que dieu a fait pour moi ah oui nous devons nous souvenir de ce que dieu a fait pour nous d'où nous étions et ce que nous sommes aussi aujourd'hui que le seigneur vous bénisse l'évole que dieu vous bénisse qu'il vous faut ici je voudrais bien que nous chantons ce cantique ici je pense que c'est un je pense que c'est un tout un coeur qui parle de Bartimé mendiant avec viens mon grand vous le connaissez non c'est Bartimé mendiant avec il n'avait aucun espoir ah c'est vrai que le seigneur nous aide nous étions sans espérance et il n'y avait rien pour nous que dieu te bénisse ici Bartimé mendiant aveugle n'avait aucun espoir assis au bord de la route c'est alors que Jésus vint ami, ami, ami prenez courage notre vie, notre vie c'est au moment le plus simple que Jésus vint à nous ami, ami, ami prenez courage notre vie, notre vie c'est au moment le plus simple que Jésus vint à nous la femme aux pertes de sang voyait sa vie voyait sa vie mais quand l'homme ne sait plus c'est alors que Jésus vient ami, ami, ami prenez courage notre rédent C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. Les trois hébreux croyants ne manquaient pas de foi. Même dans la fournaise, c'est alors que Jésus est un ami, ami, ami. Prenez courage notre prédente vie. C'est un moment le plus sombre que Jésus va à nous. Ami, 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 prenez courage notre prédente vie. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. Jésus peut être à nous. Mais bon, c'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. C'est un moment le plus sombre que Jésus peut être à nous. Sous-titrage FR ?